Et Owen Nolan et Ron Tugnutt, il a dû patienter à peu près entre 20 et 25 minutes. Les trois joueurs ont dû patienter entre 20 et 25 minutes pour que sa kick saute dans le taxi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui lui demandaient des autographes. Les Dantiques ont 24 tirs au but dans les 60 minutes. Et dans la seule troisième période, les Brooms en ont obtenu 25. Alors on est en prolongation à Boston, c'est 3 à 3. Une passe de Sweeney à Scrico. Finn a fait presque, il était en déséquilibre, presque fait une chute. Finn a été surpris en voyant les deux joueurs des Brooms foncés de son côté. D'ailleurs, ça s'est très vite, on connaît, on étudie la mobilité des défenseurs. Et il suffit d'avoir un peu d'expérience et surtout d'avoir un peu de mémoire. Et Scrico n'est quand même pas le dernier venu. Le lancer, bloqué par Ron Tugnut encore une fois, qui doit se montrer vigilant. Et là, on décidait de foncer du côté de Stephen Finn, qui a perdu pied, a failli se retrouver à la renverse. Quatre fers en l'air. Il y a quatre fers en l'air, oui. À la gauche de Tugnut, donc Ken Hodg, devant sa kick toujours. Les Nordiques vont jouer samedi au Colisée contre les Whalers de Hartford. Et samedi ici à Boston, les Brooms recevront la visite de des sabres de Beauflot. Un tir repoussé par Tugnut. Berlischek qui rate son dégagement. Bourg s'avance. Un lancer qui a dévié sur une janvière. La fleur qui bataille là devant un rival, c'était Ken Hodg. Et ensuite, Volanen, il a bien aperçu la fleur au centre, mais le relais manquait de précision. Et ça se transforme en dégagement refusé. Et bon, Bourg, il y a une douzaine de lancers au but ce soir. Et c'est lui qu'on vise quand les Brooms ont un avantage numérique. Et même à forces égales, on se sert de lui énormément. Il a un puissant lancé, précis surtout. Et il connaît une excellente séquence. Et à son meilleur, lorsque la fin de saison arrive, donc ça promet pour des séries éliminatoires. C'est autour de ce capitaine, de ce valeureux capitaine, que les Brooms fondent une grande majorité de leurs espoirs. Claude, les Brooms de Boston n'ont pas perdu en prolongation cette année. Ils ont cinq victoires, dix matchs nuls. Et les Nandiques n'ont une seule victoire en prolongation. Trois défaites. Et douze matchs nuls. Quatre minutes exactement à cette période de prolongation. Bourg qui remet du côté droit à Cam Neillet. Neillet a perçu Weimer, il s'est retenu un peu. Là, Weimer reprend. Perd le disque aussitôt à Herb Ragland. Et Mike McNeill renvoie Boston à sa ligne bleue. Voilà de Bourg à Gianni. Gianni qui a hésité, avance légèrement, remet à Cam Neillet. Neillet qui contourne le filet, ça passe à toucher un bâton. Celui de Mike McNeill. Et ça oblige les Brooms à retraiter dans leur zone. Voilà Bourg attendu par Tony Horkus. La courte passe à Jim Weimer. Weimer qui décide de tirer de loin. C'est bloqué facilement par Tocnot. Le gardien qui se sert de la clôture pour remettre à Horkus. Finalement, le dégagement est annulé, mais le tir a été bloqué partiellement. Intervention de Finn. Avec Morin, c'est le dégagement jusqu'au centre. Wesley rapidement est venu chercher la rondelle. Devant son ainsi, Tony Horkus. Volhaden dans son territoire. La remise à Tony Horkus. Horkus qui tire de loin. Lui aussi, ça a été bloqué par Leblanc qui a jonglé avec le disque. 2 minutes 57 à cette période de prolongation. Stéphane Morin est revenu au centre ce soir en quelques occasions, en plus de jouer à l'aile. Alors on l'utilise dans deux trios, tout comme Joe Sakic. Sans kick, lui, il s'est retrouvé avec Owen Nolan à sa droite. Lancé de loin qui oblige Réjean Leblanc à se montrer prudent. Il y avait Stéphane Morin qui s'amenait rapidement là. Owen Nolan avait été blessé un peu plus tôt, vers la fin de la troisième période. Et là, il est de retour sur la patinoire. Alors c'était moins sérieux qu'on le pensait. Heureusement. Il y a déjà la blessure à Curtis Lecichin qui a abouti, repoussé par Leblanc. Le retour appartient à Glenn Wesley. Une passe au centre que Poulain a fait dévier avec le patin jusqu'en zone de l'Ordie. C'est des profs de force. Et Ohf a fait un jeu tout à fait extraordinaire devant Christian. Il a fait dévier la passe, sinon Christian, qu'il est complètement seul devant Toc-Noc. Pour la galaise, avec une passe qui est récupérée par Sackick. Pogarty qui renvoie les Brews de Boston dans leur territoire. Deux minutes 25. Une passe qui longe la ronde pour Jeff Lazaro. Lazaro qui s'amène en zone de l'Ordie. La passe à Poulain. Un tir bloqué partiellement. Et la rondelle qui a continué son chemin jusqu'à Toc-Noc. C'est le coup de sifflet de l'arbitre avec deux minutes 16 maintenant à la troisième ou à la période de prolongation. Je regardais jouer Lazaro. C'est tout petit, rapide. Mais il est très consistant. C'est un joueur qui est très ardent au jeu. 74-26. Les tirs au plus en faveur des Brews. Tout un écart. Toute une soirée aussi pour Ron Toc-Noc. Et à nouveau, on va reprendre à sa gauche pendant qu'on voit Dave Chambers derrière le banc des Nordiques. C'est Hodge qui sera là, la mise au jeu, avec Skiriko et Bob Sweeney. Et Raglan lui est allé chercher un bâton au banc des chiens. Raglan est là avec McNeil et Mark Vermette. Des gars costauds qui sont prêts à travailler fort près des rampes. C'est ce qui est important à ce stade-ci du match. Ken Hodge, donc, devant McNeil. Après la mise au jeu, c'est Finn qui saute sur le disque. Passe de l'autre côté à Mark Vermette. Il est frappé par Bob Sweeney. Dégagement. Et Burke a empêché le dégagement et son tir a été bloqué par Toc-Noc. Vous avez vu avec quelle rapidité Raymond Burke a décoché son lancé depuis la ligne bleue. Vermette voulait dégager, mais il a dû faire vite. Et Burke est venu se placer dans un angle qui n'était quand même pas commode et assez loin. Et la rondelle était en plein sur la cible. Mais ce jeu-là me rappelle beaucoup de séquences qu'on a vues ce soir. Quand tu parlais du chiffre énorme de 65 lancés par les Bruns de Boston, souvent les Nordiques se sont fait prendre en voulant dégager leur territoire. Le dégagement souvent était annulé par les joueurs de pointe et par les deux défenseurs. Et immédiatement, il y avait un lancé qui suivait. Et là, on réclamait Guy, Guy Lafleur. Et Lafleur est entrée dans la mêlée. Et Millbury, tous les joueurs des Bruns sont debout. Et là, c'est l'obation à l'endroit de Guy Lafleur. Après la mise au jeu, le jeu reprend plus belle. C'est beau. Un lancé bloqué. Ah, Joe! Tognot encore vient de réussir un arrêt étourdissant. Il vient de voler, j'allais dire la victoire aux Bruns, n'anticipons pas, mais il vient de voler un but à Ken Hodge en tout cas. Oui, au moins un but. Encore une fois, mise au jeu, remportée par les Bruns. Le lancé de loin, qui n'est quand même pas très puissant. Mais ce genre de tir qui donne beaucoup de mal. Et c'est Hodge qui cueille le retour. Ça a kick devant Ken Hodge. Voilà, à nouveau, un peu comme tantôt. Bourg, de l'autre côté à Wesley. Le tir de Wesley, bloqué. Scricot est arrivé avec un instant de retard. Mais Tognot encore à résister. Les Bruns ont quand même pas des joueurs extraordinaires, mais ils font bien les jeux de base, les éléments qu'il faut pour gagner. Et là, la passe qui va d'un côté à l'autre de Bourg à Wesley, le lancé de Wesley qui donne du mal. On va voir le lancé, qui n'est quand même pas un lancé puissant. Mais c'est un tir qui n'est pas commode avec Scricot et qui s'amène rapidement pour cueillir une rondelle bondissante au pied de Tognot. Et encore une fois, le gardien des Nordiques qui s'exécute pour une 68e fois ce soir. 68e rondelle qui était dirigée vers lui. Et les Nordiques oublient aussi de protéger les points, de surveiller les points d'appui de l'adversaire. C'est Debourg qui a été bloqué par Tognot. Comment il a fait? Scricot était devant lui. Verliszczek était à secouer Scricot comme un premier. Là, Scricot devant Verliszczek. Ensuite, c'est Hart qui reprend. Belle incursion. Un lancé qui a dévié sur le bâton de Bourg-Ladon. Une minute 30. Toujours 3 à 3. Ça a kick qui se pointe en territoire des Bruins. Il a fait une chute. Il se relève et remet aussitôt à Verliszczek. Voilà, Verliszczek qui pousse le disque dans le coin gauche. Il regarde autour de lui. Il n'y avait absolument personne. Tout le monde était rappelé au bas. Un dégagement des Bruins. Ensuite, c'est Bob Sweeney. En zone des Nordiques. Devant Verliszczek. Il perd la rondelle. C'est abandonné. Verliszczek ne l'avait pas vue. Elle était derrière lui. Ça a kick au centre. Ça a kick qui pénètre en zone adverse. C'est Wehmer qui lui a fait perdre le disque. Moins d'une minute. Une attaque massive là. À 4. Sweeney. Un lancer bloqué. Superbe arrêt encore de Tugnut. Voilà Wehmer qui travaille devant sa kick, mais sa kick est le meilleur. Il remet au centre à Mark Vermeert. De l'autre côté, oh, c'était bien passé pour Ragland, mais c'est le plongeon de Wehmer qui est venu sauver la situation pour les Bruins. Ça fait 70 lancés des Bruins. Le joueur du match ce soir pour les deux équipes, Ron Tugnut. C'est pas compliqué. Ça a été la vedette incontestée de cette rencontre, Ron Tugnut, qui a gardé tout le monde en haleine avec ses oreilles étourdissants. Incroyable. Et encore une fois, on le voit bien réagir. Il doit commencer à être fatigué, mais il est là solide et il réagit bien à toutes les tentatives. C'est Bob Swinney qui a le temps de se dégager de la poursuite. On a dit qu'on demandait un temps d'arrêt. Et là-dessus, avec 39 secondes, ils vont bénéficier d'une remise en jeu en territoire des Bruins de Boston. Laisse-moi chercher. 70 lancés contre le filet de Montagnon. On le dit, c'est en mars 41, Boston contre Chicago. 83 lancés. 83, j'avais dit 84. C'était tout près. Mars 41. Chicago, Boston. C'était Boston qui avait obtenu 83 lancés contre Chicago. Et c'était Lou Presti qui était devant le filet. Et pas de surtemps non plus. Alors en mars 41, t'en avais parlé largement, toi, dans le journal de Québec à ce moment-là. Pour... Un autre lancé sur Tugnot, 71. On fait le décompte. Et avec 29 secondes à faire, on va reprendre à la droite de Tugnot. Alors c'était entre les Bruins de Boston et les Blackhawks de Chicago. 83 lancés, Claude, tu t'imagines? Ça fait des lancés, hein? C'était rondelle pour un gardien de but. C'est presque 30 lancés par période, ça. Ben, écoute, Boston en a obtenu 25 en troisième période. Et à ce moment-là, les Nordiques en avaient 24 dans le match, en 60 minutes. Alors, ça démontre justement ce qui s'est passé. Guy Lafleur, qui a eu droit à une belle salve d'applaudissements. Et au beau sourire de cette jeune fille. Au beau geste de Mike Bilberry et de son équipe, qui même sur le banc, ils ont manifesté... Bilberry disait ce matin, Guy Lafleur, il faut l'admirer, mais c'est difficile de l'aimer. Mais surtout nous, ici à Boston, il nous a fait tellement mal, si souvent. Mais il dit malgré tout, il faut respecter ce joueur-là. Et pourtant, on s'est posé des questions au dernier match des Étoiles, hein? C'est tout bien. On l'a vu tantôt à l'écran, ce record. Voilà, Bourque, avec 22 secondes, la passe de l'autre côté à Guerlée. Il maintient le 10 ans au jour de Denardy. Pour l'année de bataille, il travaille comme un forcené. Devant un rival, Hodge, à Gianni, vers Hodge à nouveau. Là, Hodge, qui est même couché. Oh! Quel arrêt incroyable! Miraculeux et tourdissant de Tocque-Nutt. Il vient de voler un but à Brook, mais de quelle façon? Ça, c'est l'arrêt du match. Incroyable. Et pour tant, vous savez comment il en a fait, les arrêts. Il n'y a pas de doute, les Nordiques ont un excellent gardien de but. Il y en a un autre qui s'en vient, Stéphane Fizan. Mais revoyons ce jeu. Bourque est là, sans hésiter. Le lancer était précis. Et Tocque-Nutt est encore mis plus précis. Effectivement, cet arrêt. Très à l'air. Et les gens se sont levés pour applaudir Tocque-Nutt dans ces circonstances. Il fallait absolument le faire. C'est incroyable ce qu'il vient de réaliser comme arrêt avec 8 secondes à faire à cette période de prolongation. Et Tocque-Nutt qui a eu de voix aussi aux acclamations du public de la foule ici au Gardel. C'est quand même un bon spectacle. Regardez. En se retournant. Autre lancer bloqué. Et Tocque-Nutt qui se défend. Et voilà la sirène qui annonce que tout est terminé. Tocque-Nutt va mériter ce repos absolument et parfaitement. Les joueurs des Bruins qui sont allés féliciter Cam Neillet, Craig Janney et Gary Galley qui sont allés féliciter Ron Tocque-Nutt. C'est quand même inhabituel. On va passer au suivant. Et là, le public qui se cante. Guy, 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 Guy. On a assisté à un excellent match de hockey. Un bon spectacle surtout. Et une performance absolument éblouissante, étourdissante. Et Anne-Nemoke à son tour qui est allé féliciter. Et Réjean Lemelin, Raymond Bouc, qui sont allés dire quelques bons mots à Ron Tocque-Nutt sur le chemin du vestiaire. Et voilà, geste sportif qui a été apprécié par tout le monde. Qui a applaudi Ron Tocque-Nutt à sa sortie de la patinoire. La vedette incontestée et brillante de cette soirée. Match nul de 3-3. 73 lancés au total. 12 lancés en 5 minutes de prolongation par les Bruins. 73 en tout. Et par les Nordiques, 2 en prolongation. Un total de 26. Dans un instant, le choix des 2 étoiles.